Musique Mercredi 26 mai 2021, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait Jean-Yves Mollier, historien, spécialiste de l'histoire de l'édition, du livre et de la lecture. Il était venu y présenter son ouvrage, Histoire des libraires et de la librairie, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, paru aux éditions Imprimerie Nationale, lors d'une rencontre animée par Christian Torel. Bien, merci d'être nombreux ce soir, dans la jauge évidemment, jauge qui nous est imposée, donc merci d'être en tout cas présents pour cet entretien avec Jean-Yves Mollier. Je vais d'abord procéder à quelques remerciements d'usage. D'abord, tout le DAM, le département d'archives et médiathèques, qui nous a soutenus dans cette initiative. L'agence régionale livre et lecture d'Occitanie, bien que nous soyons en marge de l'Occitanie dans cette ville, mais il faut bien dire que, malgré tout, nous y sommes. Et puis les éditions Actes Sud, qui permettent cette soirée avec Jean-Yves Mollier. Bon, évidemment, en premier lieu, je vais remercier Jean-Yves Mollier. Cette fois-ci, vous n'êtes pas venu en compagnie de l'abbé Bethléem, comme c'était le cas une des dernières fois. Je vous aime mieux sans l'abbé qu'avec l'abbé. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai cité cet abbé Bethléem pour ce livre qui s'appelait « La mise au pas des écrivains » et que vous étiez venu présenter en 2014, ça m'amène à parler de quelques-uns de vos anciens travaux. Si je comprends bien, quand même, c'est autour de Calman-Lévy que vous avez travaillé. En tout cas, j'imagine, peut-être pas travaillé, mais c'est votre première publication en 1984. En 1988, très fort travail chez Fayard autour de l'argent et les lettres. Et puis la biographie de Louis Hachette, en 1999, toujours chez Fayard, entre autres. Je saute des étapes. Édition aux presses et pouvoirs, toujours chez Fayard en 2008. La mise au pas des écrivains en 2014. Et la corruption parlementaire, qui est un livre qui vous a amené aussi à faire d'autres rencontres. En tout cas, on voit que toutes les questions liées aux finances, à l'argent, ces questions ne vous sont pas étrangères. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à Paris-Saclay-Versailles. Vous êtes fait une grande spécialité de l'histoire de l'édition, du livre, et évidemment, pour le coup, de la lecture. Alors, j'oublie peut-être ces trois éditions que vous aviez dirigées aux éditions de la dispute. Où va le livre ? Voilà. Donc, nous, nous allons voir avec vous où va la librairie, peut-être. Bon, en tout cas, on va commencer, si vous me le permettez. Je crois que je vous l'ai dit au téléphone. Je vais essayer de proposer des questions un peu transversales pour ne pas vous amener à dire comment ce livre et de quoi il est fait, parce que, de fait, il épouse un peu l'histoire et l'évolution du métier ici représenté par moi-même. Mais je vais quand même commencer par le tout début, parce que je trouve que ça peut être une très belle introduction que de remonter aux temps anciens, avec la lecture d'un épigramme de Martial. Très bel épigramme, consacré de façon un peu curieuse à ce qui pourrait être l'ancêtre de la librairie. Donc, c'est publié en 80 après Jésus-Christ. « Toi qui veux qu'à la ville ainsi qu'à la campagne, partout mon livre t'accompagne, et voyage avec toi dans de lointains climats, sur tes rayons laisse les grands formats. Fais en plaît d'un exemplaire écrit en menu caractère, bien réduit, bien compact, et dont le parchemin tienne aisément dans une seule main. Pour t'éviter la fatigue inutile de parcourir tous les coins de la ville, écoute et dirige tes pas au temple de la paix, près celui de Pallas. Tu te verras, après ce court voyage, chez l'affranchie du docte Secundus, qui, pour tes cinq deniers au plus, Secundus, il aurait dû faire la rime, s'empressera de te livrer l'ouvrage. » Voilà, donc nous sommes en 80 après Jésus-Christ, et nous entamons ce voyage avec vous dans le monde romain, en tout cas pour un petit temps. En tout cas, on l'entend ici dans cet épigramme. La vie des livres, la vie des œuvres de l'esprit, se situe aussi dans un espace social, dans la ville qu'on parcourt, et dans ce que Martial nommerait le temple, où l'on séjourne avant la livraison. Oui, dans ce livre qui est, le titre l'indique bien, une histoire des libraires et de la librairie, donc pas simplement de la librairie, j'ai essayé, chaque fois que je le pouvais, de proposer des portraits. Oui, celui-là, j'ai été servi effectivement parce qu'on a ces poèmes, ces épigrammes de Martial qui nous permettent de visualiser véritablement ce qu'était une librairie à Rome, ou, ça vous parlera encore plus, à Pompéi, puisque à Pompéi, des boutiques ont été miraculeusement préservées par la lave du volcan qui avait détruit la ville, et donc les archéologues mettent ces boutiques à jour. Il n'y a pas encore de retrouver une véritable librairie, mais quand on met bout à bout tous les éléments retrouvés, on peut imaginer une librairie. Qu'est-ce que c'est qu'une librairie à Rome ou à Pompéi il y a un peu plus de 2000 ans ? C'est une boutique, comme aujourd'hui, c'est une boutique dans laquelle on peut entrer pour acheter des livres, exactement comme aujourd'hui. Sur un mur blanchi à la chaux, à l'extérieur, on a, à la peinture rouge, annoncé, avec une sorte de publicité, les nouveautés, et même, on peut mettre sur un pilier quelques pages ou quelques parties des volumes que l'on peut trouver dans la librairie. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une assez grande analogie, si on oublie tout de même que le matériau qui est ici, le verre, n'existait pas, évidemment, en tout cas n'était pas utilisé pour les vitrines à l'époque des Romains. Le verre existait, mais il était utilisé pour d'autres fonctions. Les librairies, j'en parle aussi dans d'autres continents, puisque dans ce livre, j'évoque également l'Asie, mais aussi l'Amérique latine, l'Afrique. Et j'essaie de montrer la diversité de cette activité du libraire. Le libraire, ici, c'est Christian Torel, ou d'autres que vous avez l'habitude de fréquenter chez Ombre Blanche ou dans d'autres librairies de la ville, sont des individus que vous voyez travailler. Dans certains pays, le libraire ne ressemble pas à ce qu'est Christian Torel ou à ce que sont ses employés ou ses collègues. Si vous allez, par exemple, à Yaoundé, au moment même où je parle, à Yaoundé, la plupart des librairies se trouvent dans la rue. L'éclairage public, c'est le réverbère. On n'a même pas les moyens de payer l'entretien d'une boutique. Le libraire s'installe sous le réverbère. On appelle cela la librairie au poteau. C'est le poteau, l'éclairage public, qui permet de montrer. Les livres ne ressemblent pas non plus à ce qu'on trouve dans votre librairie. Faute de moyens, la plupart des livres sont des photocopies piratées. On est là dans un système, évidemment, très différent du nôtre. Je vais citer un troisième et dernier exemple. Déplaçons-nous au Brésil. Allons dans le nord-esté, à Fortaleza, à Récif, ou même au marché de San Cristóbal à Rio de Janeiro. Et là, les libraires travaillent avec des cordes à linge, comme vous les utilisez pour faire sécher votre linge. On met à sécher, si l'on veut, ou on mettait à sécher quand on utilisait l'encre de l'imprimerie, des petits folietos. C'est de la littératura des cordelles. Le terme l'indique bien, de la littérature de cordes à linge, si l'on veut. Donc, ce sont des tout petits livres de 8 à 16 pages. Vous rajoutez la couverture. Donc, vous avez une vingtaine de pages pour ces petits livres. Pourquoi ce sont des livres, alors qu'on ne les appellerait pas des livres dans nos pays ? Tout simplement parce que je suis historien, mais aussi, d'une certaine manière, sociologue et ethnologue. Partout où je vais dans le monde, évidemment, je cherche les librairies, et ça, depuis une trentaine d'années. Et j'ai observé qu'au fond, ce qui fait le livre, c'est l'usage qu'en fait le lecteur. Au fond, ce n'est pas l'éditeur ni le libraire qui décide que tel objet physique, matériel, est un livre, c'est l'usage qu'en fait le lecteur. Ceux qui achètent des folietos dans le nord-esté brésilien, ceux qui achètent des photocopies à Yaoundé, au Cameroun, et ceux qui achètent des livres ici, à Toulouse, décident que ces objets sont des livres. Donc, même s'ils sont très différents, ils sont des livres, et ceux qui les proposent au public, qui sont les intermédiaires entre les auteurs et le public, ce sont les libraires. Voilà un peu la diversité, vous voyez, dans l'espace et dans le temps. Je ne me suis pas contenté de remonter, je suis remonté à Sumer, je suis allé voir ce qui se passait également en Chine il y a 2500 ans. Mais au-delà des repères historiques, j'essaye aussi de montrer la diversité de cette géographie du livre et de la librairie. J'ai essayé de prévoir quelques questions transversales, et en fait, la première pourrait reprendre des termes que l'on a dans un des vers de cet épigramme, qui, pour tes cinq deniers, s'empressera de te livrer l'ouvrage. Donc, il y a déjà la dimension de la production de cet ouvrage, mais je voudrais vous entendre sur la question de l'acheminement de cet ouvrage, parce que là, nous sommes dans un temps où les acheminements sont extrêmement longs, et est-ce que, finalement, les modes d'acheminement sont-ils seulement liés aussi aux techniques de l'acheminement et aux techniques de transport, et non seulement comment circulent les livres, et aussi comment circule la demande des livres, c'est-à-dire comment elle se constitue et comment se fait cette conjonction acheminement et demande. Dans une librairie de l'Empire romain d'il y a 2000 ans, il ne faut pas se faire d'illusions, l'immense majorité de la population est un alphabète et, par conséquent, se trouve en dehors du circuit des livres. La population lettrée, capable d'acheter des livres, c'est, au maximum, à Rome, quelques dizaines de milliers de personnes sur plus d'un million d'habitants. Donc, une infime minorité de la population. C'est de celles-là dont on a conservé le plus de traces, tout simplement, parce que c'est celles-là dont parlent Sénèque, dont parlent Cicéron, dont parlent Martial, dont parlent les écrivains. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, l'acheminement, restons un instant à Rome. Le libraire, c'est souvent un esclave affranchi qui a lui-même des esclaves copistes, puisqu'on n'est pas, évidemment, dans une imprimerie du type de Gutenberg, ça, ça viendra à partir de 1450. On est avant, on est donc à l'époque de la copie. Un écrivain écrit un manuscrit sur parchemin. Avant, c'était sur papyrus ou sur d'autres supports. Restons avec le parchemin. Ce parchemin, il va être ensuite recopié en 5, 10, 15, 20, 30 exemplaires. Donc, plus la librairie est grande, plus il y a d'esclaves copistes qui vont reproduire. L'acheminement, il se fait donc directement de la librairie qui est en sorte un atelier de copistes et qui propose les manuscrits. Chacun aura donc un exemplaire copié à la main. En même temps, ces manuscrits, ils ne restent pas seulement à Rome. Ils circulent dans tout l'Empire romain. On en trouve, par exemple, dans la Gaule de l'époque, on en trouve à Narbonne, on en trouve à Lyon, on en trouve dans toutes les parties de l'Empire romain. Il y a donc bien une diffusion de ces textes et s'il n'y a pas de véritable libraire diffuseur, il y a bien des hommes qui en assument les fonctions. Donc, d'une certaine manière, ils sont aussi des libraires diffuseurs. D'autres pourraient être qualifiés de distributeurs. C'est ceux qui prennent ces copies, qui les emportent par bateau, par charrette, par carriole, par tous les moyens disponibles à l'époque. On a des gravures dans l'Empire romain qui montrent effectivement des libraires circulant en bateau sur les fleuves pour aller aux foires régionales du livre. Car il y avait des foires du livre il y a 2000 ans en Chine, comme il y en avait évidemment dans l'Empire romain ou comme il pouvait y en avoir ailleurs. Donc, on voit bien comment cet acheminement correspond à un stade évidemment où le livre est produit strictement à la main. Si on saute 1500 ans plus tard, à peu près, je simplifie, lorsque Gutenberg avec l'atelier de production travaille lui avec deux types d'ouvriers, les ouvriers qu'on qualifiera de typographes, ceux qui prennent les caractères dans les casses et qui les mettent pour imprimer la page et puis les ouvriers préciés qui vont faire mettre la plaque de plomb en rapport avec la feuille ancrée et qui vont donner le livre tel que nous le connaissons. Grâce à Balzac, on peut illustrer avec le bestiaire, les ouvriers qui travaillent sur la presse sont des gros costauds, sont des ours et ceux qui prennent les caractères un par un dans les casses, ils sont très agiles, ce sont les singes. Et bien voilà, eux ne sont pas directement des libraires mais le libraire c'est celui qui les emploie, c'est Gutenberg, le libraire c'est plutôt ce que nous appellerons nous un imprimeur. Du coup, le libraire au 15e, au 16e siècle, c'est plutôt le commerçant en boutique, on retrouve toujours la boutique qui va lui diffuser non plus les manuscrits copiés à la main dans l'Empire romain ou copiés dans les scriptoria dans les monastères pendant le Moyen-Âge mais qui va lui faire circuler des textes véritablement imprimés. Si vous regardez attentivement les premiers livres imprimés par Gutenberg, vous êtes, si vous l'avez fait, très surpris car vous ne voyez pas la différence avec un livre manuscrit. On a l'impression qu'effectivement la Bible à 42 lignes aurait pu être produite dans un atelier par des religieux qui auraient à la main calligraphié chacun des caractères. L'imprimerie au départ limite le manuscrit tout simplement parce que le marché c'est le marché du manuscrit. Donc il va falloir que le livre imprimé s'introduise dans ce marché. Voilà un peu comment circulent toutes ces productions. J'ai envie de rester un instant sur le fait que les animaux sont évidemment les auxiliaires des libraires car si on voit bien avec Christian Torel le personnage du libraire en boutique qui donc transcende les périodes depuis au moins 2000 ans il y a un autre libraire qui lui n'est pas sédentaire mais il est nomade c'est le libraire colporteur et il a joué un rôle fondamental dans le transport des livres manuscrits ou des livres imprimés d'un point à un autre. Il y a les colporteurs qui ne s'éloignent pas trop du lieu où ils résident et puis les colporteurs qui vont très loin et c'est eux qu'on va retrouver aussi dans les grandes foires du livre. Donc les animaux l'âne le cheval le buffle en Asie bien d'autres animaux de traits ont été utilisés par les libraires pour transporter la marchandise et naturellement les carrioles les charrettes et puis ensuite le train l'avion demain peut-être la fusée si des hommes s'installent dans l'espace et ont envie de lire apparemment l'astronaute français pesqué a emporté de quoi lire donc vous voyez que même dans l'espace le livre demeure présent. Peut-être dites-nous quelques mots de ce qui est fixé soit dans la copie du manuscrit soit dans les premiers livres de Gutenberg comment cette diffusion lorsqu'on part de Rome jusqu'à Narbonne est-ce qu'il y avait une transformation progressive est-ce qu'on sait s'il y avait une transformation progressive du premier texte au fur et à mesure que le texte avançait et qu'il était copié de Rome à Narbonne ? Alors les spécialistes des manuscrits sont capables de voir des différences d'une copie à une autre de la même manière d'ailleurs que les livres qui sortent des premiers ateliers d'imprimerie au XVe siècle ce qu'on appelle les incunables sont à la fois semblables et dissemblables semblables ils ont été faits de manière artisanale mais il y a des pages blanches et il peut y avoir également des reports par les ouvriers imprimeurs qui ne sont pas les mêmes d'un ouvrier à un autre donc on voit des différences donc les spécialistes de la comparaison de ces textes voient qu'en effet peuvent nous montrer qu'il y a des différences mais plus fondamentalement je mettrai l'accent sur la diversité des genres de livres qui se diffusent globalement la littérature religieuse prédomine dans l'espace pratiquement sur tous les continents il y a 2000 ou 3000 ans les premiers textes sont essentiellement des textes religieux ils peuvent être d'ailleurs ça peut être des textes religieux poétiques les épopées songées à la bible songées à l'épopée de Gilles Gamèche ou à d'autres sur d'autres continents mais disons que globalement la littérature religieuse elle est première à côté de la littérature religieuse on voit apparaître la littérature que nous qualifierons de scolaire mais elle est plutôt universitaire c'est à dire c'est le droit et la médecine qui vont à côté des facultés de théologie s'installer dans les premières universités au XIIe XIIIe XIVe siècle et à partir de là on produit des livres pour cette demande sociale à la fois des juristes et des médecins les juristes je reste un instant parce que c'est par la copie des parties de manuscrits que avant même l'invention de Gutenberg on a accéléré en quelque sorte la production de textes en effet à Bologne on voit apparaître au XIIe siècle ce qu'on appelle la pétchia c'est à dire littéralement la partie d'un manuscrit qui est copié recopié parce que chaque étudiant n'aura pas le manuscrit complet ça coûte beaucoup trop cher évidemment il n'en aura qu'une toute petite partie et lui-même peut devenir d'ailleurs un copiste pour réduire l'achat le coût de ses achats donc on voit bien littérature religieuse littérature scolaire et universitaire pour utiliser nos catégories les belles lettres c'est à dire la littérature viennent après c'est à dire essentiellement à partir du XVIe ou du XVIIe siècle mais les grands siècles de la littérature c'est le XIXe siècle et le XXe bien entendu et puis à côté de ces grandes catégories il y a évidemment bien d'autres choses les livres de vulgarisation les livres pratiques le jardinage tout ce qu'on peut imaginer que l'homme a réclamé à un moment pour pouvoir se livrer à ses activités donc tous ces genres se développent siècle après siècle et de manière de plus en plus industrielle mais alors là on entre directement dans le XIXe siècle puisque c'est avec l'entrée l'apparition de la vapeur dans l'imprimerie du Times en 1812 à Londres que se produit cette première grande révolution du livre à partir du moment où on a la vapeur dans les imprimeries on peut produire des livres à des milliers d'exemplaires et non plus simplement à des centaines ou antérieurement à des dizaines d'exemplaires et puis on peut prendre un exemple très simple en 1867 lors de l'exposition universelle de Paris l'imprimerie Paul Dupont imprimera en une nuit la totalité des catalogues qui vont être vendus dans l'exposition on voit bien on voit bien que là on est entré évidemment dans ce qu'on appelait encore il y a peu la révolution industrielle je vous propose qu'on stationne encore un tout petit peu dans les débuts de cette imprimerie et revenir à ce que j'évoquais de problèmes d'acheminement et plutôt on va dire de circulation vous avez évoqué les incunables la tradition de l'imprimerie va s'installer dans des grandes villes évidemment Paris mais surtout Venise Lyon Bâle Amsterdam Genève et ça circule ça circule ça se produit ça s'exporte et pour pouvoir s'exporter mieux sans doute faut-il conjuguer avec peut-être une langue vous parliez des religieux donc au début nous sommes dans un usage commun du latin le latin c'est la lingua franca c'est la langue c'est l'anglais d'aujourd'hui pas l'anglais littéraire l'anglais basique c'est une langue véhiculaire on l'utilise parce qu'effectivement on se comprend certains puristes certains latinistes parlent même de latin de cuisine pour montrer qu'en effet c'est pas le latin le plus classique mais ça permet à chacun de se comprendre les étudiants de l'époque sont aussi mobiles que les étudiants d'aujourd'hui lorsque les technocrates de Bruxelles ont inventé le système Erasmus qui est très bien d'ailleurs qui vous permet de circuler ils ont prétendu qu'avant ça n'existait pas mais c'est évidemment une vue de l'esprit les étudiants ont toujours circulé ils circulaient d'un pays à un autre car les frontières étaient beaucoup plus ouvertes qu'elles ne le sont aujourd'hui donc effectivement avec le développement des grandes universités à partir du 12e 13e siècle et puis avec l'apparition de l'imprimerie au 15e siècle on voit s'installer des grandes villes d'imprimerie et on voit également s'installer dans le paysage les grandes villes de foires européennes du livre ou de foires chinoises mais on parlera simplement des foires c'est Francfort un peu plus tard ce sera Leipzig et puis on reviendra au 20e siècle à Francfort mais il y a des grandes foires à Lyon il y en a en Italie il y en a un peu partout les grandes villes d'imprimerie à celles que vous avez citées j'ajouterais Anvers avec Plantin Plantin c'est intéressant c'est un français il vient de la Touraine et il va faire l'essentiel de sa carrière à Anvers où il y a aujourd'hui un magnifique musée Plantin c'est un des plus grands imprimeurs des débuts de l'imprimerie ces villes avec le latin permettent effectivement aux humanistes de circuler d'un pays à un autre de se comprendre et je citerai un autre exemple c'est le grand éditeur le grand imprimeur oui et même d'une certaine manière ancêtre de l'édition de Venise Aldo Manuccio en italien Aldo Manus comme nous disons en français qui est à la fois un humaniste qui redécouvre les antiquités greco-romaines mais surtout grec c'est un excellent traducteur et il va proposer de nouvelles traductions et en même temps c'est un homme de l'art un imprimeur qui va inventer la lettre italique qui permet une lisibilité beaucoup plus grande des textes vous voyez comme tout est lié c'est un ami d'Erasme il entretient une correspondance avec Erasme sur ce qu'est l'humanisme cette espèce de république des lettres qui se met en place dans les esprits et uniquement dans les esprits qui dialogue entre eux je l'ai dit sans jamais se soucier des frontières et grâce à cette langue commune ils vont effectivement pouvoir se comprendre et s'entendre alors le latin régressera à partir du 17ème siècle dès le 16ème on voit évidemment des publications en français en anglais en allemand en tchèque dans toutes les langues de l'Europe mais c'est à partir du 17ème siècle que la part du latin dans l'imprimerie devient moins importante que celle des langues vernaculaires et à partir de là le gain c'est le fait de pouvoir donner des livres ou vendre des livres à une plus grande partie de la population le coût des livres baisse et donc on gagne en extension mais en même temps on y perd puisque celui qui lit le français ne lit pas l'anglais ou ne lit pas l'allemand donc on voit les différences s'introduire ici et là mais en même temps j'insiste sur le fait que le nombre de libraires augmente par conséquent dans une économie qui propose des livres à un prix plus bas on peut effectivement jouer sur l'alphabétisation plus grande de la population en Angleterre on le sait bien c'est par la bible dite du roi Jacques que la population britannique a appris véritablement l'anglais auparavant les fidèles à la messe répétaient le latin mais ils ne le comprenaient pas les livres de messe en latin servaient de premiers livres de lecture dans la plupart des pays d'Europe avant qu'il y ait des textes en langue vernaculaire donc à partir du moment où ces livres en langue vernaculaire deviennent de plus en plus disponibles à partir du moment où il y a une expansion encore faut-il peut-être pour pouvoir s'y retrouver notamment quand on commence à organiser un tout petit peu de l'offre ce qui est normalement la mission de ce métier en devenir on verra comment il évolue mais enfin qui s'appelle la librairie et l'édition aussi sans doute a-t-on besoin d'outils pour s'y repérer alors il y a le dépôt légal il y a la bibliothèque royale déjà on a avancé dans le temps et il y a les débuts de la bibliographie c'est une question à dire vrai que je ne m'étais pas vraiment posée mais en tout cas que vous nous donnez à lire et ces débuts de la bibliographie sont en Allemagne au 17ème c'est une question importante que vous soulevez parce que les libraires souvent ignorent qu'ils pourraient revendiquer avec fierté en effet d'avoir été les premiers à utiliser les grands catalogues de bibliographie pour des raisons très pratiques il faut renseigner le lecteur et par conséquent être capable de lui dire que tel livre et bien il y a 2, 3, 4, 42 éditions dans une langue ou dans plusieurs langues disponibles dans telle ville d'édition ou dans telle autre ville plus le libraire est savant plus il est bibliographe plus il est recherché par ceux qui effectivement veulent se procurer les textes les plus divers et les plus rares alors en effet c'est en Allemagne que la bibliographie en quelque sorte est née véritablement l'Allemagne ce n'est pas très étonnant c'est le pays de Gutenberg et par conséquent tout ce qui est lié au livre à partir du 15ème siècle et bien se retrouve en Allemagne s'exporte naturellement vers l'Italie la France et le reste de l'Europe mais c'est quand même l'Allemagne qui possède une véritable antériorité dans deux domaines la fabrication des machines donc la fabrication des machines d'imprimerie et ça restera longtemps encore aujourd'hui l'Allemagne produit avec les Etats-Unis d'excellentes machines pour l'imprimerie et puis la deuxième spécialité c'est la bibliographie qui permet de se retrouver notamment lors des grandes foires lorsqu'on se retrouve à la foire de Francfort on a besoin de ces catalogues on a besoin de ces livres de bibliographie qui permettent de se repérer dans la documentation sautons un petit peu au 19ème siècle à Paris c'est un Allemand Otto Lorenz qui rédigera année après année ces manuels considérés aujourd'hui comme des outils de travail remarquables par les meilleurs bibliothécaires français et notamment à la bibliothèque nationale c'est la librairie qui a repris le catalogue de la librairie française d'Otto Lorenz qui permettent de corriger y compris la source qui est en France le dépôt légal nous avons depuis effectivement 1537 nous avons le dépôt légal théoriquement tout livre qui a été imprimé a dû faire l'objet d'une déclaration au dépôt légal et puis les exemplaires ensuite sont conservés par la bibliothèque nationale mais vous le savez bien selon les périodes le dépôt légal s'est approché de 100% de la production ou au contraire est descendu vers 20 ou 10% de la production dans les périodes troublées le catalogue de la librairie française d'Otto Lorenz permet de suppléer les carences de compléter et donc de retrouver des livres qui n'existent même plus dans les rayonnages de la bibliothèque nationale et dont il n'y a pas la trace au dépôt légal c'est donc un outil extrêmement précieux et les allemands l'ont exporté vers les Etats-Unis vers l'Angleterre vers la France vers l'Italie vers l'ensemble des autres pays du monde occidental en effet la bibliographie à côté de l'Antiquariat le livre ancien le livre ancien qu'on pourrait appeler aussi le livre d'occasion mais c'est pas tout à fait le livre d'occasion le livre d'occasion il est censé coûter moins cher que le livre neuf alors que le livre ancien peut coûter beaucoup plus cher que le livre neuf tout simplement parce qu'il est rare donc dans l'Antiquariat c'est plutôt du côté du livre rare du livre de bibliophile du livre d'amateurs éclairés que l'on se tourne et aujourd'hui il y a à Toulouse comme à Paris à Bordeaux à Marseille des libraires spécialisés dans le livre rare le livre de collection le livre souvent le livre artistique mais ça peut être aussi des livres de médecine des livres de droit des livres d'histoire les livres d'histoire font partie souvent des livres rares et puis naturellement les grands textes littéraires dans les éditions originales ou dans les éditions qui se rapprochent le plus des originales je vais vous demander peut-être de nous dire si cette dimension du catalogue pardon de la bibliographie existe aussi dans les pays asiatiques par exemple en Chine ou au Japon ou est-ce que c'est une chose qui n'arrivera qu'avec l'emprise de l'Occident non non en Chine les premiers empereurs il y a déjà à peu près 2000 ans les premiers empereurs chinois ont tenu à recenser les livres qui avaient été fabriqués qui avaient été diffusés dans l'empire chinois et ils ont créé les premières bibliothèques nationales je le mets au pluriel puisqu'il y en avait au moins trois parce que la capitale ne s'est fixée à Pékin à Beijing que très tardivement il y a eu d'autres capitales Xian là où il y a l'armée des guerriers endormis a été une capitale très importante Xian si un jour vous y allez il faut absolument aller voir dans l'ancien temple de Confucius cette espèce de musée dans lequel on conserve des livres en pierre ce sont des stèles ce sont des livres qui font 1m50 ou 2m de haut qui n'ont qu'une page évidemment puisque c'est la pierre qui est gravée mais quel est l'intérêt c'est qu'on y trouve plusieurs langues les chinois n'ont pas eu besoin de Champollion pour déchiffrer les anciennes écritures elles étaient conservées sur des pierres et par conséquent on pouvait passer du Ouïghour au chinois etc. au mandarin ou à une autre langue au coréen au vietnamien Xian a un magnifique musée j'étais resté je dois dire j'ai vu deux choses à la fois l'armée des guerriers endormie tout le monde veut aller la voir c'est extraordinaire mais en même temps ce musée l'ancien musée Confucius avec ces stèles de pierre donc évidemment les bibliothèques nationales existaient aussi dans d'autres parties du monde et dans d'autres civilisations et bien entendu la bibliographie était essentielle pour retrouver alors en Chine non seulement les livres mais les estampes qui font partie véritablement de la culture locale puisque la calligraphie un intellectuel chinois qui n'est pas capable de faire de la calligraphie n'est pas un intellectuel digne de ce nom même celui qu'on appelait Chu Enlai quand je faisais mes études mais depuis c'est devenu Zouanlé si vous l'écrivez dans la translittération imposée par les anglais c'était un calligraphe extraordinaire c'était un mandarin Mao également était un mandarin capable de calligraphier parce qu'il n'y avait pas d'intellectuel qui ne se pliait pas à cette discipline alors dans d'autres civilisations c'est plus compliqué d'y voir clair j'ai cité tout à l'heure Sumer c'est quand même dans l'Irak actuel ou dans les régions qui entourent l'Irak qu'on a retrouvé des dizaines de milliers de tablettes en argile c'est probablement là que les premières librairies repérées dans l'histoire ont travaillé d'une manière assez proche de la nôtre on n'y trouve peut-être pas des bibliographies mais on y trouve quand même des listes des dictionnaires et puis demain on peut trouver peut-être des tablettes qui nous permettront d'aller plus loin donc là aussi bien sûr dans d'autres civilisations on trouve des bibliographies Jean-Yves Mollier à la librairie Ombre Blanche mercredi 26 mai 2021 pour son livre Histoire des libraires et de la librairie de l'Antiquité jusqu'à nos jours en conversation avec Christian Torel et de la librairie Nous allons progresser dans le temps et puis revenir de la Chine à l'Occident et par exemple en France ou comme en Europe comme en Allemagne et peut-être en Italie les professions qui à un moment donné se sont structurées autour de l'édition édition librairie de nouveau se séparent la librairie va prendre la figure qu'elle a aujourd'hui notamment ici en France mais je crois aussi en Allemagne cette dimension de la bibliographie elle peut se transformer tout simplement à l'usage aussi de catalogues et est-ce qu'on sait déjà comment les libraires qui petit à petit prennent leur autonomie usent de ces bibliographies est-ce qu'il y a des catalogues imprimés est-ce que finalement on peut commander un peu à n'importe qui ou est-ce que depuis la province on peut facilement commander à Paris est-ce qu'on a des traces de ces de ces Oui on a des traces et c'est notamment le fait des grandes foires les foires ce sont des endroits où les libraires européens se retrouvent à Francfort les libraires allemands se retrouvent quand je dis les libraires allemands ça veut dire qu'il n'est pas habituel en temps ordinaire en dehors des périodes de foires que des libraires de Berlin ou des libraires de Magdebourg ou des libraires de Dresden ou de Frankfurt se retrouvent c'est au moment des foires c'est seulement au moment des foires qu'ils vont effectivement s'échanger une partie de leur production il leur faut donc des outils on l'a dit les catalogues de bibliographie les libraires français viennent également ceux de Paris de Lyon les libraires italiens donc ce sont des lieux de brassage extraordinaire on a des preuves que je qualifierais presque d'archéologiques qui montrent que certains libraires français vont à Francfort au XVIe siècle avec plus de mille volumes imprimés en espérant les vendre donc ça veut dire qu'ils sont venus y compris avec de multiples charrettes avec des chevaux pour tirer toute cette marchandise tout cela est repéré dès le XVIe siècle mais c'est quand même à partir du XVIIIe siècle que les choses prennent une ampleur beaucoup plus grande et là on voit apparaître effectivement de véritables catalogues non plus seulement à l'usage du libraire mais à l'usage de ceux qu'on va appeler au XIXe siècle l'amateur de livres le manuel de Brunet qui est un des premiers parait en 1810 alors c'est lié aussi au fait que la révolution française a provoqué un véritable séisme dans le monde du livre comme vous le savez le clergé a remis ses biens à la nation lors de la fameuse nuit où dans l'enthousiasme les trois ordres ont accepté l'idée de changement en profondeur à partir de là et puis il y aura des confiscations ultérieures dans les couvents dans les châteaux des centaines de milliers de livres vont être mis en vente en France des centaines de milliers probablement même plusieurs millions si on pouvait quantifier à l'échelle nationale alors pour se repérer dans cette énorme quantité de livres mis en circulation les libraires vont proposer effectivement des catalogues au même moment au début du XIXe siècle on verra des bibliothécaires reprendre le travail plus ancien qui avait été fait par Nodet à l'échelle de la bibliothèque royale et se mettre à cataloguer les ouvrages de leur fond de chaque bibliothèque donc en effet les catalogues de bibliographie se multiplient au XIXe siècle on verra apparaître une nouveauté disons de manière générale on en avait déjà au XVIIIe mais c'est surtout au XIXe les catalogues de libraires alors les catalogues de libraires ce n'est plus tout à fait de la bibliographie ce sont des instruments de communication entre le libraire et sa clientèle le catalogue de libraires il est destiné comme aujourd'hui vous pouvez prendre un catalogue de la bibliothèque de la Pléiade puisque c'est la quinzaine de la Pléiade dans ce catalogue vous trouverez la totalité des 600 ou 700 volumes disponibles dans cette collection qu'on appelle une bibliothèque comme la bibliothèque rose de votre enfance le terme est polysémique alors ces catalogues de libraires on en avait déjà quelques-uns pour le XVIe XVIIe XVIIIe siècle mais c'est vraiment au XIXe siècle que la plupart des éditeurs vont utiliser le catalogue pour à la fois informer les libraires de province de leur production puisque la production est essentiellement parisienne mais également à travers les libraires informer le public de l'existence de livres et puis de fil en aiguille dans la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout au XXe siècle le catalogue devient un instrument de communication entre le libraire et son public c'est un double mouvement de l'éditeur vers le libraire et du libraire vers le public premier temps pour prendre quelques exemples les premiers catalogues de la librairie Hachette dans les années 1830 ou de la librairie Michel Lévy Frères ne sont pas destinés au public ce sont des instruments de travail pour les libraires les éditeurs se déplacent en province font la tournée des librairies non pas pour rencontrer le public mais pour rencontrer les libraires et connaître à travers les libraires le goût de la clientèle et il y aura une sorte d'effet de feedback puisque les éditeurs vont éventuellement modifier leur politique éditoriale en fonction des goûts de la clientèle transmis par les libraires on voit comment là encore l'activité de librairie n'est pas simplement à la fin de la chaîne mais par l'effet de feedback il y a bien le retour sur l'amont de la production et les plus grands éditeurs d'ailleurs au XIXe comme au XXe siècle seront des grands voyageurs qui passeront une partie de l'année à aller voir les libraires ça Christian Torel pourra nous dire s'il y a encore beaucoup d'éditeurs qui se déplacent comme le faisait Michel Lévy Michel Lévy j'ai retrouvé la correspondance avec ses frères pour l'année 1847 sa première grande tournée en province 1847 il dort une nuit sur cinq dans un lit et les quatre autres nuits il dort soit dans des wagons de chemin de fer il y a quelques villes qui sont reliées par le chemin de fer soit dans des bateaux soit dans des diligences donc dans l'inconfort le plus complet pour aller rencontrer les libraires à la fois faire connaître sa production d'éditeur mais j'insiste connaître le goût les goûts de la clientèle locale et on le voit d'ailleurs acheter y compris des productions locales des pièces de théâtre etc. à Lyon à Toulouse à Aix-en-Provence etc. donc il y a bien ce rôle très important qui fait que tout ce monde du livre se tient si un élément de la chaîne n'est plus opérationnel le circuit cesse de fonctionner pour répondre à cette question oui on a quelques visites elles sont malheureusement parfois trop espacées mais là par exemple en juin on a beaucoup de visites d'éditeurs je pense qu'ils viennent essentiellement visiter quelques grandes librairies ils vont à Bordeaux ils vont à Toulouse ils vont à Lyon et ça s'arrête un peu là ces visites protocolaires que moi j'ai connues d'ailleurs au début des années 80 ou à la fin des années 70 elles se sont aujourd'hui beaucoup espacées nous avons ici la chance de pouvoir encore recevoir des éditeurs mais disons que cette tradition s'est largement perdue comme d'ailleurs la tradition que vous évoquiez des catalogues de libraires parce que finalement il y a deux types de catalogues de libraires il y a celle que j'ai connue et que j'ai pratiquée à la fin des années 70 par des sélections de livres pour informer notre clientèle déjà on va dire dans une production qui était déjà assez importante mais cette production elle a été multipliée quasiment par quatre depuis que j'exerce ce métier donc évidemment aujourd'hui publier des catalogues pour informer c'est extrêmement compliqué donc les éditeurs eux ont aussi progressivement abandonné la pratique des catalogues de papier donc seule la pléiade continue et quelques rares autres il faut que les jeunes lecteurs qui sont présents ici ce soir comprennent que c'est vrai que depuis la révolution numérique cette dimension du catalogue de papier elle s'est largement dissipée dans le gaz l'aspect gazeux des bases de données c'est à dire bon voilà aujourd'hui nous avons des bases de données et ces bases de données elles sont toujours en expansion et finalement le catalogue de libraires aujourd'hui c'est plutôt celui de l'anticaria d'ailleurs j'ai été très agréablement surpris que vous donniez une place aussi importante à cet anticaria mais évidemment les catalogues de papier de libraires patentés qui ont des vraies qualités ce sont des qualités qui sont aussi dans des espaces limités évidemment je suis à la fois attaché bien sûr à toutes ces formes du passé mais en même temps je suis assez admiratif devant cet outil qui est le catalogue électre qui permet quand même il est formidable ça permet à tous les libraires de France et de Navarre qui acceptent de payer attention qui acceptent de payer un abonnement qui est relativement onéreux voyons bien tous les aspects mais à tous les libraires qui l'acceptent d'avoir accès à la totalité des livres disponibles un peu plus de 700 000 c'est la vraie base de données c'est la princeps lorsque un client entre dans une librairie qui a donc cet instrument de travail à portée de la main il a entendu parler d'un livre il ne connait pas le titre exact ou vaguement l'auteur ça permet avec une recherche assez rapide au libraire 9 fois sur 10 d'arriver au livre qui était recherché et donc éventuellement s'il n'est pas disponible de le commander immédiatement et de l'avoir dans un délai relativement court c'est la version numérique de ce dont nous disposions évidemment qui était nettement moins pratique qu'on appelait les livres disponibles moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec des documents sur papier il fallait de temps en temps mouiller le doigt pour tourner les pages c'était des milliers de pages à consulter je continue sur des choses qui sont un peu transversales parce que nous nous sommes rencontrés à diverses reprises sur cet anniversaire des 40 ans de la loi sur le préunique on ne va pas y revenir mais si cet anniversaire a une certaine importance et si la loi sur le préunique a une importance aujourd'hui capitale dans les métiers que nous faisons ces métiers de la librairie et de l'édition pour autant peut-être souvent on oublie que la question de la fixation du prix des livres ne s'est pas juste trouvée au détour de la pratique de la FNAC il y a un peu plus maintenant pratiquement une cinquantaine d'années et de ce que ça a nécessité ensuite comme réglementation en fait le prix des livres est une question qui est débattue presque depuis peut-être depuis les débuts de l'imprimerie ou au moins au moins depuis le 18ème siècle oui et au moins je dirais depuis le 19ème siècle vous avez raison on pourrait voir dans le fait que les divers formats de l'encyclopédie permettent effectivement d'avoir une gamme de prix on tombe en gros la première édition in folio de l'encyclopédie elle est au-dessus de 1000 livres et la dernière celle qui est en in octavo est à 225 livres donc ça c'est le 18ème mais c'est surtout au 19ème siècle que les éditeurs vont finalement se mettre d'accord sur au fond trois prix principaux des livres il y a le beau livre qu'on appelle in octavo c'est le format d'un roman en première édition encore aujourd'hui il est à 7 francs 50 autour de 35 à 40 euros d'aujourd'hui il y a un deuxième format plus petit plus proche de nos livres de poche c'est le format in 18 avec un prix de vente à 3 francs 50 là on est plutôt entre 15 et 20 euros et puis au début des années 1850 une baisse du prix du livre intervient de manière drastique on garde ce petit format in 18 mais on tombe au livre à 1 franc c'est à dire 5 euros d'aujourd'hui songez qu'en 1857 on fête cette année on va fêter en décembre le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert comme Baudelaire il était né en 1821 et bien Madame Bovary a été publiée en 1857 dans la collection Michel Lévy à 1 franc le volume le roman était très gros il y avait 2 tomes donc 2 fois 1 franc pour l'équivalent 10 euros d'aujourd'hui le lecteur avait les 2 tomes de Madame Bovary alors ça c'est la situation avant la première guerre mondiale pour simplifier dans les années 1880 à 1910 on voit apparaître des collections à des prix encore plus bas il y a de nouveau une concurrence la guerre de 1914 va introduire dans l'économie quelque chose qui n'existait pas c'est l'inflation et à partir du moment où vous avez une inflation galopante qui s'introduit dans le quotidien vous ne pouvez plus pratiquer une politique durable de prix quand vous allez sur les quais d'ailleurs vous trouvez pour les livres des années 20 et 30 vous voyez souvent plusieurs étiquettes collées les unes sur les autres comme une sorte de palimpseste donc vous en enlevez une par exemple le livre vaut 30 francs 20 ou 30 puis vous enlevez l'étiquette 24 francs vous enlevez l'étiquette 18 francs 12 francs on voit bien que les libraires s'adaptent à l'inflation alors après la deuxième guerre mondiale l'inflation va continuer mais les éditeurs proposent et imposent aux libraires ce qu'on appelle la politique du prix marqué en gros c'est la politique du prix unique il n'est pas obligatoire mais la quasi-totalité des libraires de 1945 à 1978 accepte ce système 1979 février 1979 l'arrêté monori le syndicat des libraires très bizarrement a négocié avec le ministère de l'économie le fameux arrêté monori qui introduit la liberté des prix en fait les plus gros libraires français je pense à celui qui en a été le père Jean-Baptiste Delman pensent qu'ils vont pouvoir liquider la moitié des libraires et qu'il ne restera plus en France que ceux qu'ils considèrent comme les bons libraires ils se trompent et d'ailleurs l'immense majorité des libraires protestent contre le système du prix libre donc introduit en 1979 et on voit apparaître sous la double animation de Jérôme Lindon le PDG édition de Minuit et de libraires lyonnais la PU l'association pour le prix unique du livre c'est cette association qui va être à l'origine du combat que va reprendre Jack Lang sur le plan parlementaire après la victoire à l'élection présidentielle de François Mitterrand en mai 1981 c'est Jack Lang qui va porter la loi mais il y avait 700 libraires de l'association pour le prix unique du livre qui étaient derrière et puis un certain nombre d'éditeurs la loi Lang est votée en août 1982 à l'unanimité du parlement c'est une des rares lois qui n'a eu aucune opposition politique en revanche les centres Édouard Leclerc la FNAC Carrefour Auchan toutes les grandes surfaces ont violemment protesté en disant que c'était aller contre l'intérêt du consommateur puisqu'à la FNAC depuis 1974 rue de Rennes à Paris avec une seule librairie FNAC à l'époque on pouvait acheter les livres avec 20% de discount de la même manière chez Leclerc on pouvait acheter les albums de bandes dessinées avec 25 ou 30% de ristournes mais la loi Lange en réalité elle a permis de consolider le réseau des libraires français je m'explique parce que si on en restait à une stricte vision des prix on pourrait dire mais le consommateur y a perdu pas du tout quel était le but si la loi sur le prix unique n'avait pas été obtenue évidemment dans un premier temps faire baisser le prix et puis dans un deuxième temps le faire remonter et le discoute n'aurait même pas permis de retrouver les prix anciens la loi Lange a permis d'éviter aux libraires français le sort qu'ont connu les disquaires français qui ont disparu en moins d'une décennie il y avait des magasins où on achetait des disques dans toutes les villes de France il y en avait presque autant que des librairies grâce à cette loi le tissu de la librairie française est demeuré très dense en France aujourd'hui il n'y a pas une ville de 5000 habitants qui n'est pas au moins une librairie alors il y a des zones qui en ont plus que d'autres mais globalement on trouve des librairies un peu partout et des librairies très différentes des librairies de jeunesse des librairies spécialisées dans le livre de poche spécialisées dans le livre de médecine le beau livre etc. le livre d'occasion dont on n'a pas parlé mais qui existe également depuis l'antiquité donc la loi Lange on en fête cette année les 40 ans j'imagine que vous avez participé à la fête de la librairie il y a quelques semaines dans le livre qui a été offert aux clients des librairies ce jour-là il y a 5 ou 6 articles qui retracent l'historique de cette loi Lange il y a même une bande dessinée qui a été introduite et moi-même j'ai fait le chapitre permettant de reprendre l'historique ça a été un moment très important et le plus important c'est peut-être le fait qu'elle s'est étendue à l'Europe la France était pionnière elle était regardée avec plutôt scepticisme voire animosité par un certain nombre de pays membres de l'Union Européenne et ils se sont presque tous ralliés à la loi Lange aujourd'hui sur les 27 pays il y en a plus de 20 qui ont un régime de prix unique du livre donc on peut dire véritablement qu'elle a fait ses preuves j'ai dit à Jacques Lang ça lui a fait plaisir qu'au fond sa loi elle est devenue un bien national tout le monde y est attaché tous les français et c'est probablement la plus grande réussite pour un ministre qu'au fond se dire que s'il a attaché son nom à la loi il peut en être fier mais au-delà même de cela le fait que le pays entier se reconnaisse dans une sorte de patrimoine c'est-à-dire l'exception culturelle et le prix unique du livre c'est la plus belle réussite que puisse rêver un ministre quel que soit par ailleurs son appartenance politique bon je reconnais quand même votre optimisme légendaire parce que c'était pas aussi évident je crois qu'on n'était pas aussi nombreux que cela à être derrière l'Indon nous étions à ombre blanche secrétaire de l'association et parfois quand il fallait téléphoner à des confrères je peux vous dire qu'ils n'étaient pas tous parmi les 700 je pense que c'était peut-être un peu moins que cela et il a fallu ramer pour la faire accepter mais bon ça nous a permis de nous armer sur le plan sur le plan théorique on va dire quand on avait à défendre cette loi elle est là cette loi effectivement comme vous le disiez elle a permis non seulement le maintien d'un réseau de librairies généralistes mais aussi cette création cette recréation cette redynamisation de librairies de spécialités j'ai été assez surpris que vous consacriez une place si importante à la question des spécialités une des places parmi ces spécialités à laquelle vous consacrez de nombreuses pages ce sont les librairies et pour le coup évidemment l'édition pour la jeunesse mais aussi les bandes dessinées et les mangas vous donnez à comprendre quand même que les mangas aussi depuis quelques années ont une importance capitale dans le renouvellement du lectorat les images ont circulé avant l'invention de l'imprimerie on connait leur importance notamment au Moyen-Âge entre le temps de l'humanisme et celui plutôt très récent de la bande dessinée est-ce que vous pourriez nous dire quels furent les modes d'existence et les besoins de ces images imprimées est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui on est dans une espèce de développement naturel et dans l'importance de ces images vous savez bien l'image elle est probablement l'outil de communication le plus simple j'ai dit tout à l'heure qu'à Rome même à l'époque de l'Empire Romain il n'y avait pas plus que quelques dizaines de milliers de Romains capables de lire et je suis même sans doute très optimiste en disant quelques dizaines de milliers 10 000 sans doute au-delà bon laissons les spécialistes discuter de la question comment est-ce qu'un général romain qui avait remporté une grande victoire Jules César par exemple sur les Gaulois comment s'y prenait-il pour communiquer le récit de sa victoire grâce à l'image il faisait peindre sur des panneaux en bois une sorte de success story utilisons le terme moderne les panneaux permettaient de voir comment les guerriers étaient arrivés à Alésia par exemple et comment ensuite ils avaient gagné c'était un moyen de communiquer l'image donc avant même l'imprimerie on la trouve par exemple sur les jeux de cartes évidemment pour jouer aux cartes il faut avoir des images imprimées comment la religion chrétienne avant même l'église catholique est-elle parvenue à sensibiliser à son régime de croyance la population par la sculpture ces sculptures sur les portails des cathédrales auxquelles nous ne comprenons plus rien aujourd'hui s'il n'y a pas un spécialiste pour nous expliquer que là on voit l'enfer là le paradis que tel personnage c'est ça pour les médiévistes ils savent faire ça très bien nous historiens nous avons suivi ce type d'études avec un peu d'effort nous y parvenons mais les vitraux dans les cathédrales nous sont imperméables pour l'essentiel il faut être Marcel Proust pour pouvoir prendre le temps de décrypter les vitraux de l'église de Combray les images on les trouve un peu partout on les trouve également avec la xylographie alors j'ai parlé de l'estampe en Asie mais on les trouve également en Europe grâce à la xylographie et puis avec l'imprimerie évidemment les images alors d'abord de manière très coûteuse donc plutôt rare avec ce qu'on appelle le bois debout c'est-à-dire les peintres les dessinateurs confient à des graveurs le soin de graver à l'intérieur de bois en buis ce qui va être reproduit à l'envers pour en faire les images vers 1850 je sais que la lithographie a été inventée à la toute fin du XVIIIe siècle mais c'est vraiment vers 1850 que la pierre lithographique comme on l'appelle la lithographie va se répandre c'est une pierre très friable on peut l'utiliser plusieurs fois elle ne coûte pas cher on en trouve un peu partout et ça permet d'avoir des illustrations en noir et blanc à un coût très faible puis bientôt après la chromolithographie quelques couleurs ça se répand ensuite dans la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout à la fin on verra la photographie s'introduire à la fois dans la presse et dans les livres et donc l'illustration prend une place considérable les manuels scolaires qui n'avaient pas d'images pratiquement avant 1880 regorgent d'images après 1880 c'est d'ailleurs comme cela que l'éditeur Fernand Nathan trouve sa place sur le marché du livre scolaire en multipliant les vignettes si vous reprenez le petit livre de lecture qui a été vendu à des millions d'exemplaires le tour de la France par deux enfants qui est paru chez Belin en 1877 vous avez plusieurs dizaines de vignettes regardez les premières éditions du petit Larousse illustré dès 1905 vous avez de l'illustration et ne parlons pas du XXe siècle où là l'image envahie mais l'image dès 1830 des observateurs je pense à l'ermite de la chaussée d'Antin c'est le nom qu'il s'est donné des observateurs considèrent que les murs de Paris sont envahis par les affiches on pourrait dire que ça c'est plutôt le XXe siècle non dès 1830 c'est l'impression les affiches de librairies pour annoncer des romans elles apparaissent en 1844 à Paris et très rapidement en Provence en noir et blanc puis en couleur c'est Rougeon qui va être le premier grand affichiste pour les mystères de Paris pour les derniers romans de Balzac qui va mourir en 1850 pour toute une série de romans on les annonce pour appâter cette fois-ci carrément le lecteur là c'est pas l'éditeur qui s'adresse au libraire c'est vraiment le libraire qui achète ses affiches ou qui les commande à l'éditeur pour que les lecteurs viennent donc l'illustration a envahi véritablement le livre dans la diversité de ces livres que je cite effectivement et donc de ces librairies j'accorde aussi une place aux livres d'artistes qui sont beaucoup plus rares qui sont très travaillés Picasso, Matisse ont fait des livres magnifiques merveilleux beaucoup sont conservés dans la bibliothèque littéraire Jacques Doucet à Paris ou dans d'autres bibliothèques ça permet de voir alors vous avez parlé de la diversité de ces librairies oui j'ai tenu en effet à montrer que le livre ne se réduit pas aux livres littéraires c'est vrai que quand on parle livre on pense roman enfin il y a 200 ans on aurait pensé poésie puis ensuite on pense roman ou on pense essai mais le livre c'est bien autre chose aujourd'hui encore le livre scolaire c'est 10 à 12% du marché du livre le livre pratique les guides de voyage guide du routard et tous les autres c'est évidemment quelque chose d'important la bande dessinée la jeunesse se reconnaît dans la bande dessinée et dans le manga le manga qui a fait la fortune de Jacques Glénat un des éditeurs les plus importants dans le domaine du manga il y a encore bien d'autres librairies et j'ai essayé il est probable que la mode de l'écologie et du biologique serait pendant je dis que peut-être on verra demain des librairies consacrées au bio consacrées à l'écologie comme il y en a eu consacrées à la science-fiction à un moment c'est par la diversité des librairies que l'on peut voir véritablement ce que je disais au début à savoir que c'est le lecteur qui fait d'un papier un livre ce qui n'était au fond sur une table qu'un ensemble de feuilles de 20 30 40 50 200 300 pages ça devient un livre quand les hommes les femmes s'en emparent et décrètent que c'est un livre quel que soit le format quel que soit le contenu et ça j'y tiens c'est le béaba de mon métier d'historien je ne porte jamais de jugement de valeur dans les livres que j'écris j'ai comme vous et comme tout un chacun des préférences j'ai des goûts naturellement mais j'essaie de ne pas les montrer vous devinez bien qu'un historien de mon âge a beaucoup de livres reliés mais ce n'est pas parce que j'ai éventuellement une préférence pour tel type de livre que je vais imposer au lecteur ce qui relève de ma subjectivité et qui n'a aucun intérêt à être diffusé donc j'essaye de bien montrer cette grande diversité je vais vous proposer un tout dernier sujet d'intervention avant de laisser la parole au public et peut-être revenir à l'image parce que vous m'avez appris tout à l'heure que vous allez publier pas loin de la rentrée autour du mois d'octobre un ouvrage important que vous avez co-écrit avec deux autres contributeurs sur le livre et l'image ce sera aux éditions Actes Sud donc nous pourrons approfondir cette question de la présence des images dans les livres avec vous au mois d'octobre mais peut-être revenir à cette question de l'image parce que l'image c'est des controverses il y a eu ces grands iconoclasmes byzantins la réforme et la réforme qui a quand même joué un rôle à la fois aussi dans la production et la diffusion des livres et qui dit au iconoclasme dit aussi de temps en temps censure et controverse et censure et la censure est un élément important dehors de l'histoire de l'édition et de vos recherches en particulier et on pourrait revenir au tout début de la discussion avec l'évocation de cet abbé Bethléem et de la littérature pour la jeunesse la question que je voulais vous poser peut-être en conclusion ce rapport de la censure et de la librairie le rapport de la censure et des auteurs on les connaît ces rapports les rapports de la censure et de l'édition on les connaît aussi celles des rapports de la censure avec la librairie on les connaît peut-être moins le libraire arrive dans une phase de diffusion alors évidemment on pourrait citer la période de la guerre et des ouvrages interdits par la liste auto et peut-être voilà mais est-ce que vous avez là-dessus des choses à nous apprendre oui si on regarde par exemple l'ancien régime donc avant la révolution française le travail a été fait par Daniel Roche dans les archives de la Bastille on constate que les hommes du livre c'est 20% du personnel entre guillemets c'est-à-dire des prisonniers embastillés 20% c'est donc très important certains d'entre eux ont été condamnés aux galères donc à une peine encore plus grave certains ont même pu à certaines époques être condamnés à la peine de mort ce n'est pas à toutes les époques Daniel Roche a bien montré qu'il y a des périodes de plus grande censure et des périodes de relâchement les colporteurs qui introduisaient la littérature donc réformée protestante à partir de Genève ou à partir d'Anvers ou à partir de Bruxelles ou de Bouillon prenaient des risques et évidemment pouvaient se trouver sanctionnés alors les libraires selon leurs propres préférences idéologiques les convictions religieuses pouvaient effectivement ne pas obéir aux lois du pays et donc être en rapport avec des libraires colporteurs qui leur apportaient la littérature clandestine d'autres libraires pouvaient tout simplement pour gagner de l'argent proposer au public la littérature érotique elle est très à la mode songez aux mémoires de Casanova mais songez à bien d'autres titres que je vous laisse découvrir dans les livres de Robert Darmton ou éventuellement dans mon histoire des libraires et de la librairie cette littérature qu'on appelle philosophique entre guillemets au 18ème siècle elle recouvre à la fois des livres philosophiques au sens écrit par Voltaire ou par Diderot mais à côté il y a des livres érotiques et même des livres purement pornographiques troisième possibilité certains libraires peuvent être également soucieux d'offrir au public la plus grande diversité de titres ou d'auteurs tout simplement pour leur permettre de connaître effectivement les oeuvres que le pouvoir lui sanctionne alors au 19ème siècle après la révolution française le décret napoléonien de février 1810 a imposé une police de l'imprimerie et de la librairie donc jusqu'en 1881 il y a des inspecteurs et des commissaires de la librairie qui viennent dans les boutiques vérifier que toutes les oeuvres sont bien passées par le dépôt légal certains libraires peuvent naturellement en fonction de leurs propres sentiments de leurs propres convictions de leurs propres réflexions contrevenir aux lois et proposer de la littérature interdite prohibée clandestine dans les périodes plus tragiques comme la deuxième guerre mondiale Jacques Cantier s'est intéressé il n'y a pas si longtemps aux lectures des français pendant la deuxième guerre mondiale mais on n'a pas beaucoup de témoignages permettant de dire très concrètement comment les libraires tournaient la loi on a quelques témoignages mais pas énormément mais on peut supposer qu'un certain nombre de libraires n'ont pas respecté à la lettre les listes auto et donc avaient à la disposition au moins d'une partie de la clientèle des livres qui étaient interdits plus près de nous des livres censurés je pense à l'époque de Jean-Jacques Pauvert à l'époque où Pauvert essayait de réhabiliter le Marquis de Sade Tchou également était sur ce créneau et bien certains libraires prenaient des risques en proposant effectivement alors dans une excellente thèse sur l'édition érotique en France de 1920 à 1970 une de mes élèves mais c'est elle qui a écrit la thèse elle s'appelle Anne Urbain elle a publié l'année dernière au classique Garnier sa thèse consacrée donc à l'édition érotique en France entre 1920 et 1970 alors elle a trouvé des choses remarquables puisque la police judiciaire à Paris avait dû créer une section je vous le donne en mille la section dite de la galanterie que faisaient les policiers affectés à la section de la galanterie et bien ils allaient dans les librairies pour vérifier qu'il n'y avait pas des livres érotiques ou pornographiques interdits ils allaient chez Maurice Giraudias évidemment qui était un des grands éditeurs d'érotisme de l'époque vérifier si ce qu'il avait dans sa maison d'édition était conforme à ses déclarations bon on voit effectivement que les libraires ont globalement joué un rôle important dans le non-respect des formes de censure mais c'est difficile d'aller plus loin et de dire quel pourcentage des libraires ont pris ces risques au 18ème au 19ème ou au 20ème siècle il est impossible de quantifier on peut globalement donner quelques indications mais ce qui manque beaucoup en France et qui m'a très surpris on a très peu d'autobiographies de libraires mes collègues espagnols ils en ont des dizaines et donc Jean-François Bottrel quand il a écrit ses ouvrages sur la librairie et l'édition en Espagne il a eu d'abord à lire les dizaines d'autobiographies de libraires espagnols madrilènes de Valence de Barcelone qui avaient parlé de leur métier en France on en a très peu on a une libraire qui s'appelle Chartier homonyme ou homophone les deux à la fois de Roger Chartier une libraire lyonnaise qui a écrit ses mémoires on a quelques documents Maurice Malin qui était libraire à Marseille et qui a été une des grandes figures du syndicalisme en librairie j'ai eu la chance de le rencontrer à la fin de sa vie il a laissé non pas d'ailleurs une autobiographie mais une grosse étude mais sous la forme malheureusement d'actylographier on a quelques textes mais pas beaucoup et ça nous manque ça nous manque en effet pour reconstituer au quotidien le travail des libraires j'avais moi-même organisé il est bien longtemps 1994 je crois à l'université de Saint-Quentin en Yvelines un colloque sur la librairie en France de 1789 à 1914 et j'avais invité des libraires à venir travailler avec nous et je les avais invités à se tourner vers leurs collègues et à leur demander de parler d'écrire ou de se faire enregistrer pour qu'on ait des témoignages peut-être faudrait-il d'ailleurs que les étudiants avec un magnétophone ou aujourd'hui simplement avec un smartphone on peut enregistrer enregistrent notamment les libraires les plus âgés ceux dont la mémoire peut se projeter dans le passé le plus loin possible pour aller progressivement vers une actualité plus grande et essayer de voir au moins pour le XXe siècle pour la deuxième moitié du XXe siècle comment ce métier a évolué de manière très concrète à Carpentras à Toulouse à Brive-la-Gaillarde pour rester dans la région et pas simplement dans les grandes métropoles on gagnerait beaucoup à avoir ces matériaux mais on ne les a pas pour la France Vous avez quand même eu la sympathie de citer dans votre bibliographie mon livre mais c'est vrai qu'il est très c'est vrai que ce n'est pas un livre autobiographique c'est la relation d'une expérience bon je vais peut-être laisser le public réagir Je ne pouvais pas terminer ce livre sans aborder effectivement cette question qui est fondamentale les librairies virtuelles qui utilisent le facing en quelque sorte la mise à disposition du public des livres que l'on voit de manière virtuelle mais en même temps réelle puisque c'est la couverture en général qui est reproduite voire la quatrième de couverture bien sûr que je l'aborde j'aborde aussi la question de la riposte que les libraires ont pu organiser face à Amazon pour essayer de résister à ces marketplaces ces places de marché qui prétendent donner davantage que les libraires et qui en réalité quand vous regardez les pages d'Amazon c'est toujours les livres dont on parle les best-sellers les livres dont les auteurs sont les plus connus qui apparaissent dans les premières pages si on cherche bien bien sûr si on va à la page 25 ou à la page 42 on finira par trouver le livre que l'on cherche mais on s'est arrêté entre temps donc oui bien sûr je parle de tout ça et j'incite en quelque sorte les libraires à se grouper il y a eu des expériences y compris millelibrairies.com qui a avorté mais l'idée était bonne c'est-à-dire se grouper pour avoir un catalogue le plus important possible et faire en sorte que le client comprenne qu'il peut commander virtuellement et puis revenir dans sa librairie pour obtenir le livre ou se le faire livrer s'il le préfère la période de la pandémie a permis un débat intéressant un certain nombre de libraires ont refusé d'obéir au diktat du syndicat de la librairie et ils ont continué à travailler alors même que les libraires n'étaient pas autorisés je pense aux deux mois de fermeture en mars-avril de l'année dernière mais il y a plusieurs centaines de libraires en France qui sous la forme du click and collect du téléphone chacun avec sa manière ont continué à rendre un service et vous avez vu que dans la dernière période le livre a été déclaré un produit essentiel ce qui fait croyez-moi mourir d'envie nos collègues étrangers moi les brésiliens les américains m'écrivent en disant mais quelle chance vous avez de vivre en France le livre un produit essentiel les mexicains voudraient bien avoir la même chose c'était en quelque sorte la compensation par rapport à la période où le livre avait été exclu des commerces qui avaient le droit d'ouvrir moi-même j'étais monté volontairement au créneau dans l'organe de la profession livre hebdo en disant qu'il était scandaleux d'ouvrir les jardineries et de fermer les librairies et que si vraiment on considérait que les français étaient un peuple de crétins qui préféraient jardiner et manger des légumes plutôt que de lire alors que l'heure était grave et je n'ai rien contre le jardinage mais comprenez bien je demandais juste que la librairie soit ouverte comme les jardineries mais pas les uns sans les autres les quincailleries étaient ouvertes je comprends bien que beaucoup de français ont profité de cette période de confinement pour bricoler mais enfin d'autres avaient envie de lire des livres de bricolage et puis de lire des romans sachant votre goût des jardins voyez j'ai mis une photo de jardinier dans la page concernant le débat de ce soir que nous allons peut-être clore vous avez un mot de conclusion Jean-Yves Mollier peut-être peut-être vous dire ce que j'ai lu pendant la période de confinement j'ai commencé par lire la peste d'Albert Camus puis le journal de la peste de Defoe puis un hussard sur le toit de Giono puis ensuite j'ai repris les trois grands romans de Kafka en me disant qu'on était rentré dans une ère de folie complète et donc j'ai relu le château le procès la métamorphose et puis après je me suis dit il y a bien longtemps que je n'ai pas relu ce qu'on appelait guerre et paix dans ma jeunesse et qui était devenue la guerre et la paix mais c'était le même roman 1600 pages en pléiade bon ça m'a pris une bonne semaine et puis ensuite j'ai repris les Balzac les Zola pendant deux mois je lisais 15 à 16 heures par jour quand je n'écrivais pas et au fond c'était merveilleux vous avez fait la même chose tous nous avons redécouvert tous ici nous sommes des lecteurs mais nous avons probablement davantage lu encore pendant cette période de confinement parce que nous sentions bien que le monde d'abord traversait une crise grave incontestablement qu'il n'y avait pas de solution miracle pour en sortir et qu'il fallait peut-être essayer de réfléchir plus en profondeur qu'à d'autres époques donc voilà comment j'ai supporté le confinement en faisant comme Christian Torel mon heure de marche quotidienne comme dans la cour d'une prison enfin on avait droit à un kilomètre dans la cour des prisons ils ont un peu moins mais en gros c'était ça on avait droit à une heure pour marcher et on en profitait pour sortir vous voyez ça aurait été la chose vertueuse de ces deux mois de confinement où nous ne pouvions pas aller en librairie c'est qu'on a retrouvé la dimension de nos bibliothèques et peut-être moi si vous me permettez la librairie c'est formidablement important à la fois pour rendre présents des livres qui sont de toute éternité et puis rendre présentes toutes les nouveautés que l'on nous donne à lire tous les jours mais peut-être plus encore que les librairies je crois que les bibliothèques personnelles sont vraiment les choses les plus importantes à constituer donc si j'avais une chose moi à vous dire c'est pour poursuivre ce que vient de dire Jean-Yves Mollier faites chez vous venir Kafka Tolstoy et puis tous les écrivains que nous aimons tous y compris ceux qui n'existeront que demain voilà merci à tous et bon appétit et attention 21h la police est là il s'agissait de Jean-Yves Mollier à la librairie ombre blanche le 26 mai 2021 à l'occasion de la publication de son ouvrage histoire des libraires et de la librairie de l'antiquité jusqu'à nos jours édition imprimerie nationale Jean-Yves Mollier a aussi fait paraître entre autres une autre histoire de l'édition française en 2015 2018 et 2019 interdiction de publier la censure d'hier à aujourd'hui en 2020 il a également dirigé les trois éditions d'où va le livre aux éditions la dispute la rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée et mise en onde par Radio Radio dans les vagues brisées du Gulf Stream Marguerite écrit Marguerite lit les vélins jaunis des Romains pour écrire les mémoires d'Adrien dans une île perdue de l'océan Marguerite écrit Marguerite vit elle revient en France de temps en temps Signez Your Senard ses romans Elle revient en France de temps en temps Signez Your Senard ses romans Signez Your Senard Sous-titrage ST' 501